Musique Ma mission TV, le miroir du monde Sans préjudice de ce qui a été dit en 2011 et en 2015 respectivement devant la Cour militaire de la Commission RP-066-2011 et sous RPA 050-11 que la mort de l'activiste des droits de l'oncle de Bertie Biavaziré a été décidée et planifiée de longue date. Plusieurs noms de bourreaux ont été cités et pour lesquels la voie de sans-voix est la meilleure poursuite. Il s'agit entre autres du commissaire supérieur à Thion, Trissabro Ikenakela et du commissaire divisionnaire principal John Numbi Banzatambo. Au regard de ces rapports spéciaux, corroborés par un autre rapport spécial de la Moulusco-Intubiné, enquête spéciale sur l'événement de février et mars 2008, de la Moulusco-Intérieur. Actuellement, en Côte-Saint-Jane, un plan d'élimination physique de fleurie vert JBE a été mis en œuvre. Ceci a été décidé par l'inspecteur général de la police, John Numbi. Un montant de 40 000 dollars américains a été décaissé et embauché par le lieutenant général Jean-Claude Yard, actuel au chef d'état major général actuel chargé des opérations et renseignements, qui jugea ce montant de très modique pour opérer. Pour mieux opérer et sauvegarder le caractère secret du travail, un briefing a été fait par le commissaire supérieur principal d'Agnan Moukala et Matesu, qu'il s'agissait de tuer Floribère Thébéa et celui qui l'accompagnait, il fallait entendre le débat de tout le monde, celui qui dénoncera subira le même sort, c'est un secret d'état. Pendant ces temps, M. Floribère Thébéa a été issu par le commissaire supérieur d'Agnan Paul Milamoué, chef de sécurité à l'inspection générale de la police dans son bureau. La route de cour militaire constatera l'absence des éléments constitutifs de l'effraction d'assassinat de Thébéa dans le chef de Paul Milamoué. La route de cour militaire connaît également de l'appel des années d'ambiance au premier degré par les cours militaires. de la loi 024-2002 du 18 novembre 2002, portant code de procédure pénale militaire. « Si on est mort, on ne savait pas comment ! » Floribère Thébéa a été décédé, a été tué. C'est de cette façon-là qu'il a été tué. Après avoir terminé avec son chauffeur, lui qui restait principalement dans le bureau de Paul Milamoué, sera aussi tué de la même façon. Car au moins, ce procès nous a aidés à comprendre comment les deux activistes des trônes de l'homme ont été tués. Ces inquiétudes trouveront certes des réponses au cours de notre révisatoire, bien que nous soyons dans une procédure d'appel. Et cette fois-ci, le son de Thébéa, ce sera de guiller ma chance devant le trône de l'internel et son âme reposeront en paix. Car si les tueurs sont tous connus, de l'internel et 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 de l'internel. Mais en confrontant tous les prévenus ici sur place, on s'est rendu compte, M. le Président, qu'il n'y avait pas tellement de vérités, d'autant plus que les explications sont fournies par lui-même Paul Milano en tant que chef de sécurité, qu'il pouvait rester autant des heures dans son bureau. Il reconnaît, M. le Président, avoir reçu l'internel. Mais il ne reconnaît pas avoir été mis au courant de la mort de son père Tchébéa. Effectivement, il s'agit de l'assassinat. Et le bâcle, c'est la pré-méditation. Tout au long de cette instruction, M. le Président, les exécutants de ces doubles assassinats sont passés aux aveux. Ils ont démontré la façon dont ils avaient exécuté les deux victimes avec leur fameuse formule « L'égloté, car vous l'esprit ? » Effectivement, c'est vrai, c'est tout quoi qui déploie la mort de Frébé Tchébéa, un grand antirisme, droit de l'homme. Mais c'est tout l'assassinat. L'assassinat ne peut nullement être interprété comme un acteur terroriste. Donc il est clair que Milano n'a jamais été au courant de ce décès criminel. D'ailleurs, suivant même les déclarations de Mogao lui-même qui coordonnait l'équipe et l'exécution, n'a été au courant du vrai sens de la mission que quelques minutes avant l'exécution. Les dépositions brillantes des partis civils ont tenu dans leur conclusion de l'audience et de leur temps passé. Nous considérons que l'effet de cette cause demeure de la même manière qu'ils ont été évoqués. Dans cette cause, la Pélata a obtenu de la route des coupes militaires la réformation de la justice évoquée par faire ce que la cour militaire de Kinshasa Gombé devrait faire, c'est-à-dire renoncer tout simplement sur la déprimable pire de serre. Ma mission TV, le miroir du mort. meeoi Mesdames 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 Le Premier ministre des Partits civils, le Premier ministre des Partits civils contre le prévenir de l'imputation de la Guerre, l'administration de la Guerre, l'administration à l'événement, assassinat, terrorisme et désagréable. Faites à Kitshasa le 24,2022, le colonel Gondé va avoir plus levé d'idée. Essentiellement consacré aux réquisitions du ministère public, cela étant, nous passons la parole à l'auditeur général. Et pourquoi ? Ces inquiétudes trouveront certes des réponses au cours de notre réquisitoire, bien que nous soyons dans une procédure d'appel. Et cette fois-ci, le son de Tchébéa cessera d'écrier vengeance, devant le trône de l'éternel et son âme reposant en paix, car ces tueurs sont tous connus, les uns comparaissants, les autres bien confouides, sont traqués par la justice congolaise. De l'appel. L'appel est une action que la loi donne à toute partie à laquelle un jugement a référent. Par l'exercice de cette action, la partie qui en use saisit une juridiction d'un dégré supérieur à celle qui a rendu le jugement réproché, lui soumettant la prétention de voir réformer à son avantage la décision entreprise. Votre cour se rappelera qu'en date du jeudi 23 juin 2011, la cour militaire de la Gombé avait rendue en audience publique foraine, dans la salle d'audience publique de la prison centrale de Bakala, un arrêt définitif condamnant. Ngoï Tiengakiengakissien en fuite et arrêté après 11 ans de cavale, formellement identifié, à la peine capitale pour l'infraction d'assassinat de Frédébert Tchébé à Baiziré, à 5 ans de servitude pénale principale pour l'infraction d'arrestation publicale et détention illégale de Fidel Bazané et Dali, à 20 ans pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, à 5 ans de servitude pénale principale pour désertion simplement de paix, à la peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce une seule peine la plus forte, soit la peine de mort, prononce sa destitution. 2. Paul Mouilambo, en fuite en exil, qui décida de rentrer au pays après 11 ans informellement identifié, à la peine capitale pour l'assassinat de Frédébert Tchébéa, à 5 ans de servitude pénale principale pour l'arrestation publicale et détention illégale, à 5 ans de servitude pénale principale pour désertion en temps de paix, à la peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce une seule peine la plus forte, soit la peine de mort, prononce sa destitution. Mouilambo qui est en fuite et arrêté après 11 ans de cavale, lui aussi formellement identifié, à la peine de mort pour l'assassinat de Frédébert Tchébéa, à 5 ans de servitude pénale principale pour l'arrestation publicale et détention illégale, à 5 ans de servitude pénale principale pour désertion en temps de paix, à la peine capitale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce une seule peine la plus forte, soit la peine des morts, prononce sa dégradation. C'est cet arrêt pour lequel les prévenus Paul Milambo et Migabo Jacques, l'officier des ministères publics et les partis civils sont à la peine. En effet, après leur arrestation et signification de cet arrêt comme le veut la procédure, les prévenus Jacques Migabo et Paul Milambo ont immédiatement interjeté appel, laissant la voix de l'opposition. Il gie dans les dossiers quatre actes d'appels émanant respectivement de l'officier des ministères publics, les partis civils et les prévenus. Ces quatre appels dont l'un interjetait le 28 juin 2011, les deux autres respectivement le 21 mai 2021 et 3 décembre 2021. Ces appels ont été formés dans le délai requis à cet effet. Votre cours, les déclarés réguliers est recevable. Du motif d'appel, du motif d'appel de l'utiliser du ministère public. D'aucuns se posent la question de savoir pourquoi le ministère public est venu à l'appel alors que les prévenus ont été condamnés à la peine capitale. C'est ici l'occasion de rappeler l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299, barre 79 du 20 août 1979, portant réglement intérieur des cours, tribunaux et parquets, qui en son article sont cet enceinte, dit expressis verdis, « L'officier du ministère public devra obligatoirement exercer son recours à toute fin, toutes les fois que le prévenu aura été condamné à la peine de mort ou à la peine de certitude pénale à perpétuité. » C'est donc par obligation légale que l'officier du ministère public est à l'appel. Du motif d'appel est prévenu. L'arrêt prononcé contre eux étant par défaut, la procédure pénale congonaise assigne clairement que, contre ces jugements ou arrêt par défaut, deux voies de recours sont ouvertes par faveur des parties défaillantes, l'opposition ou la peine. Le choix d'une voie ferme cependant l'autre. En effet, c'est dans leurs actes d'appel que le motif des mal jugés a été indiqué. Du motif d'appel des parties civils, d'aucuns ignorent que dans un procès pénal, les parties civils ne réclament que des intérêts civils. Si les jugements ou arrêts ne font pas droit aux conclusions soutenues, les parties civils sont en droit d'aller à l'appel pour que le tribunal fasse droit à leur requête. Fait de la présente cause. Monsieur le Président, ces faits sont restés constants. Avec cette particularité, il s'est ajouté à la suite des aveux de Paul Moulamwe, Londé, de Jacques Migabo, et des renseignants Doudou Iwonga, Jean-Cy Moulanga, Eric Iboumbe-Banza, et du réglement de la position du renseignant commissaire supérieur, quand j'ai pas Daniel Moukalaï, ma question. En effet, il ressort des débats à l'audience. Sans préjudice de ce qui a été dit en 2011 et en 2015, respectivement devant la Cour militaire de la Congression sous RP 066 par 2011 et sous RPA 050 par 11, que la mort de l'activiste des droits de l'homme, Floribère Tchébé Abaiziré, a été décidée et planifiée de longue date et qu'une province, celle de Katanga, a été même ciblée lors d'un voyage de Floribère dans le cadre de la promotion et protection des droits de l'homme. Un montant de 40 000 dollars américains a été décaissé et empauché par le lieutenant général Jean-Claude Yard, actuel chef d'état-major général, actuel chargé des opérations et renseignements, qui jugea ce montant de très modique pour opérer. Visé par les autorités de l'époque, pour avoir mis à nu dans un rapport spécial intitulé « La répression sanglante et disproportionnée des adeptes de Boundoubiakongo », des décans en cible dans la province du Bas-Congo, l'envoi des sans-voix pour le droit de l'homme a dépêché sa mission d'enquête dans la province du Bas-Congo. Consécutivement aux événements tragiques, extrêmement graves, s'est traduisant par des actes de xénophobie, l'intolérance, l'exécution sommaire et extrajudiciaire d'une part et la répression sanglante et disproportionnée qui s'en était suivie d'autre part. Plusieurs noms de bourreaux ont été cités et pour lesquels la roi des sans-voix réclamait leur poursuite. Il s'agit entre autres du commissaire supérieur actuel Crissango et Tengakenga et du commissaire divisionnaire principal John Numbi-Banzatango. Au regard de ces rapports spécials, corroborés par un autre rapport spécial de la MOLUSCO intitulé « Enquête spéciale sur l'événement de février et mars 2008, Roba Congo, actuellement Congo central, un plan d'élimination physique de Floribère Tchébé a été mis en œuvre. Ceci a été décidé par l'inspecteur général de la police John Numbi. En date du 1er juin 2010, sur appel du commissaire supérieur principal Mokala Imateso, le commissaire supérieur adjoint Christian Goy Tengakenga, accompagné de son garde du corps Jacques Migabo, s'est rendu à l'inspection générale de la police pour rencontrer le commissaire supérieur principal Mokala Imateso Daniel, chef des services spéciaux adjoint chargé des opérations pour un travail martel Tengakenga Christian Amigabo Jacques. Arrivé à l'inspection générale de la police, le commissaire supérieur adjoint Christian Tengakenga se dirigera dans le bureau du commissaire supérieur principal Daniel Mokala Imateso pendant que Jacques Migabo resta dans les halls appellés communément garage. Après son entretien avec le commissaire supérieur principal Daniel Mokala Imateso, Christian Goy réjoindra Migabo pour lui dire d'attendre qu'il y a du travail à faire. Quelques instants après, il rentre de nouveau dans le bureau de Mokala Imateso avec Jacques Migabo, le commissaire supérieur principal Daniel Mokala Imateso demandera à Migabo s'il sera capable de faire ses travails. Et à cette occasion, elle apparaît écarté 6-9-8-1-5 et le commissaire supérieur adjoint Christian Tengakenga a ajouté que ce travail nécessite le concours des autres policiers. Mordre sera alors donné à Migabo après lui avoir communiqué les noms des policiers choisis pour faire ses travails. C'est alors que Migabo prendra son téléphone pour appeler successivement Bruno Soti, Doudou Ilunga et Alel Longwa Kayéi. Tandis que Ilunga El-Gil et Giboumbe-Banzalia Sada seront eux appelés par le commissaire supérieur principal Daniel Mokala. Cette équipe, choisie minutieusement et appelée à accomplir le plan d'élimination physique décidé par l'inspecteur général de la police, était constituée uniquement des chauffeurs et gardes de corps de Daniel Mokalaï et Christian Woyitengaké. Tous, les bataillons SIMBA, le bataillon qui dépendait uniquement et exclusivement de l'inspecteur général de la police, actuellement ex-inspecteur général de FADC, le général d'armée John Nounoumi-Banzatango à Kava. Il s'agit de Jacques Migabo, Doudou Ilunga et Longwa Kayéi, garde du corps réchauffeur de Christian Tengakenga, Ilunga El-Gil, Banzakiboumbe, Aliya Sada, garde du corps réchauffeur de Daniel Mokalaï-Matesu. Pour mieux opérer et sauvegarder le caractère secret du travail, un briefing a été fait par le commissaire supérieur principal Daniel Mokalaï-Matesu. Qu'il s'agissait de tuer Floribère Thiebéa et celui qui l'accompagnait, il fallait entendre le départ de tout le monde. Celui qui dénoncera subira le même sort, c'est un secret état. Les sachets, les ongles postiches et les mèches des femmes seront réunis. Pendant ces temps, M. Floribère Thiebéa a été reçu par le commissaire supérieur actuel Paul Mulamboé, chef de sécurité à l'inspection générale de la police dans son bureau. Christian Ngoï-Kenga-Kenga déplacera même les éléments de garde du bâtiment de l'inspection dont le sous-commissaire principal Ngoï-Moulang-Agenci était le chef des postes. C'est ainsi que sur ordre de Christian Ngoï-Kenga, Fidel Bazana sera récupéré dans sa voiture où il attendait principalement son patron pour être ramené dans la Jeep défendeur de la police où Migabo Jacques, Prino Soti, Ilunga Doudou, Erji Ilunga, Alê-Longwa-Kaieye, le menodère introduisit sa tête dans le sachet et réussit à scouter et tuer Fidel Bazana. Après l'avoir tué, ils le placèrent dans la Jeep défendeur de la police. Le men Kenga-Kenga va également ordonner à Migabo de faire venir Thiebeya. C'est ainsi que le sous-commissaire principal Ngoï-Moulang-Acera s'est envoyé par Migabo pour aller récupérer M. Floribère Thiebeya se trouvant dans le bureau de Paul Moulamboué. Mais sachant pas qu'il vivait les derniers instants de sa vie, Floribère Thiebeya va quitter ses bureaux sous la conduite des gens-ci, lui devant, le policier derrière, pour le livrer à ses bureaux qui l'attendaient au bas de l'escalier avec une autre Jeep défendeur de la police. Il sera menotté par Doudou Ilunga et embarqué, malgré son refus, dans la Jeep qui l'amena au garage où la même équipe qui a tué Fidel Bazana va également le tuer avec le même mordeur opératoire. Après sa mort, ils le placèrent dans la Jeep de la police et l'équipe, sous la conduite de Crissanbo et Kinga Kinga avec le cortège de 4 véhicules, quittant l'inspection générale de la police et prenant la direction de Mitendi. En passant par Banda, Hitambo, Makampagne, pour déboucher sur la route Matadiupen, Matadiupala, et arriva dans la concession du général Zéloa Katangaliash Yadidia, qui avait été contacté par John Numbi pour enterrer le corps de Fidel Bazana, dont le trou a été creusé par un élément du bataillon peu dénommé Banzha, proche du général Zéloa Katangaliash Yadidia, qui l'avait même logé dans l'une de ses parcelles. Après l'ensevelissement du corps de Fidel Bazana, l'équipe, toujours sous la conduite du commissaire supérieur Adjet Kinga Kinga, récupérera le corps de Floribère Tchébéa, le plaça dans sa voiture, après l'avoir déshabillé à moitié et montant une scène comme s'il avait eu des relations sexuelles avec une femme, dont les capotes, les ongles postiches et le mèche d'âme, un paquet de trois préservatifs intacts, un produit aphrodisiaque, et Marc et David Gra, j'étais dans sa voiture. Enfin, après avoir abandonné le corps sur la route, le cottage composé des deux défendeurs de la police et la voiture personnelle de Christian Moïkenga Kinga, prendra la direction retour en passant par Baipas pour arriver à la résistance du commissaire supérieur principal Daniel Moukalaï, Matesso, situé à Rikini, qui félicita l'équipe et remis à Christian Moïkenga Kinga 2 500 dollars sur les 3 200, lui remis par le commissaire supérieur principal Rachel Mmey, présorière à l'inspection générale de la police. Un montant en franc congolais, tout son équivalent en dollars 50, remis à chaque policier. Le lendemain matin, le 2 juin, c'est le désarroi, la désolation et les mois, suite à la découverte macabre du corps de Chevéa à Mitendi. La communauté tant nationale qu'international appelle à l'ouverture des enquêtes. Pendant que celle-ci se déroulait, l'inspecteur général de la police sera suspendu et des arrestations furent opérées au sein de la police, entre autres celles de Daniel Moukalaï. Pendant ce temps, le général John Numbi Bazatambo, bien que suspendu, ordonnera l'évacuation de l'équipe, les exécutants vers Lubumbashi, organisé en deux phases. La première, composée de Miga Bojack, Erjil Ilunga, Kibumbé Bazatala Sadam, Bruno Soti et Kengakenga, qui prendra place à bord du vol de la compagnie Air Service. Et la deuxième, composée de Longwa Kaeyi Alak, Tuduki Ilunga et Jansi Moulanga, qui s'étaient déjà réfugiés dans la résidence du général John Numbi situé sur la commune des Orangers, dans la commune de la Dombé, prendra place à bord d'un vol irrégulier de CAA. Cette évacuation a été rendue possible à Kishasa grâce au concours de commissaires supérieurs qui recevait des ordres du général John Numbi Bazatambo et à Lubumbashi, grâce au concours de commissaires supérieurs à Chuan Kabila, qui les accueillait et les logait dans les différentes résidences de John Numbi, y compris dans sa ferme privée. Tous, excepté Kengakenga et Mika Bo, seront réaffectés à la police de Mille. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, tels sont les faits de la présente cause. De l'instruction juridictionnelle. Monsieur le Président, l'instruction juridictionnelle a été émaillée de plusieurs séquences que voici. Du refus de comparaître du prévenu conseil supérieur Christian Goikengakenga et de l'objection faite par la partie civile sur la non prise de parole par son conseil. A l'ouverture de l'audience, le mercredi 22 septembre 2021, le prévenu conseil supérieur Christian Goikengakenga avait comparu et son identification a été faite. Mais aux audiences ultérieures du 6, 13, 20, 27 août, 3 novembre 17, jusqu'à la clôture des débats, le prévenu suscité avait refusé de comparer ton motif qu'il était ou est malade. Motif jugé par l'officier des ministères publiques qui est loin d'être légitime. L'organe de la loi salue la sagesse, la maturité de la Cour face à ce comportement du prévenu qui cherchait à tout prix à créer un incident de nature à compromettre la suite du procès. L'organe de la loi note cependant que sa non-comparition n'a aucune incidence sur la suite du procès. C'est à bon droit que la haute cour a découru à la disposition pertinente de l'article 239 du code judiciaire militaire qui règle la question. Le ministère public note enfin que tirant les conséquences de cet article, l'arrêt qui sera rendu à l'issue de ce procès lui sera contradictoire. Par contre, s'agissant de l'objection faite par la partie civile qui estime que son avocat n'a pas droit à la parole, l'organe de la loi renvoie la partie civile à la disposition pertinente de l'article 238 du code judiciaire militaire. Cet article est ainsi libéré pour des infractions punissables d'une année au moins des servitudes pénales. Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparer. s'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction, il est procédé au jugement, son défenseur choisi ou désigné d'office entendu. Le jugement est réputé contradictoire. La comparution des nouveaux renseignants. Le code de procédure pénale des droits communes prévient la comparution de nouveaux témoins pour renseignants au décret d'appel. L'article 106 est clair à ces sujets. Dans le cadre de leur comparution, l'officier des ministères publics note que le commissaire supérieur principal a renseigné la haute cour sur celui qui avait ordonné la mort de Floribère Thédéa. Alors que le même renseignant prévenu et condamné à l'époque avait caché cette vérité. Le même renseignant a tenté, mais enfin, de se dédouaner et la faire et donner les raisons de ses voies de face. L'organe de la loi salue cette avancée mais estime que le renseignant était, au moment des faits, le planificateur et l'organisateur de la bande, comme l'aveu des mégabos et le renseignement des taux d'ilonga le déclare. Comparition du général des brigades et le locatant alias Sikadika, le commandant Bata-Opem au moment des faits. L'organe de la loi salue la position de la haute courant sur le régime pur et simple du mémorandum déposé par le général au motif qu'il n'est pas parti au procès. Un droit positif congolais. Un renseignant ne peut être assisté dans une audience par un conseil. L'organe de la loi note cependant que la déposition faite par le général Djadika au cours de ses procès est loin de s'approcher de la vérité et donnera le rôle joué par ce général. Comparition du renseignant Katéberé Bokungu. Le ministère public prévène les contradictions et les faux renseignements faits par le lieutenant Katéberé alors qu'il a été prévenu par la haute cour à ne dire que la vérité. L'organe de la loi se réserve le droit de le poursuivre et pour faux renseignements conforme à l'article 130 du code pénal ordinaire livre 2. En quoi consistent ces massages ? Lors de l'audience du 27 octobre 2021, le renseignant Katéberé alias Katro a dit clairement que le 1er juin au 2 juin, il était chez lui à la maison au motif que son enfant était malade. Les positions immédiatement contredites par le lieutenant Bokungu qui a dit que ce jour-là, le lieutenant Katéberé était bel et bien là, et vers la tombée de la nid, qu'il va s'éclipser pour réapparaître vers 5h du matin. Et ensemble, ils étaient partis voir le corps de Floribère Tchéberé. Une telle attitude ne restera pas impugnée. De la descente sur le lieu des crimes. Dans le souci de reconstituer les faits, la haute cour militaire avait décidé d'une descente sur le lieu des crimes en son audience du 10 novembre 2021. Cette descente a permis à toutes les parties de se faire une idée sur le site où le corps de fidèle Bazana a été en sévélie. Le prévenu Migabo et le renseignant Boudou Ilunga ont expliqué à la cour l'itinéraire pris et les lieux approximatifs de ce qui a été le cimetière de fidèle Bazana. Cette descente n'avait pas pour but de localiser ou d'exhumer le corps de fidèle Bazana. Il y a lieu cependant de reconnaître que le paysage a été complètement modifié avec une construction dix ans après. L'essentiel était d'aller au-delà des explications fournies oralement au prétoire. de la requalification des faits. La haute cour se rappelera qu'au premier degré, les prévenus Krissango Ikengakenga, Paul Milambo et Jacques Migabo ont été condamnés pour arrestation du train et détention des gangs de fidèle Bazana. A la lumière des faits débattus à l'audience, fondés sur les envies de Paul Milambo et Jacques Migabo et des renseignements de Doudou Ilunga et du réglement de la position de Daniel Moukalaï, il est apparu clairement que Fidèle Bazana a été tué de la même manière que son ex-patron et beau-frère Floribère Tchébéa. D'où il était important pour l'organe de la loi de solliciter la requalification des faits en homicides volontaires avec réméditation. Cette démarche est régulière et légale, d'autant plus que le juge n'est pas tenu à la qualification de l'officier du ministère public. Le juge doit trouver la prédation légale correspondant à l'activité criminelle. Les préventions proprement dites. Monsieur le Président, au premier degré, les prévenus qui comparaissent devant vous ont été condamnés pour plusieurs chèves d'inculpation. Le ministère public avait retenu l'association des malfaques. Monsieur le Président, au regard des éléments que nous avons eus, à l'audience, aux autres, aux différentes audiences, nous sommes obligés de revenir sur l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président. Cette infraction est prévue et punie par les articles de 166, 167 et 167 du Côte-Pénal. Il résulte de ces dispositions que l'infraction d'association des malfaiteurs existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Cette incrimination existe même si les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes ou les propriétés. L'association des malfaiteurs est définie comme une attente entre deux ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. De cette définition, il résulte que cette infraction requiert quatre éléments constitutifs. L'existence d'une association. L'existence d'une association. L'association des malfaiteurs est une infraction qui suppose la présence de deux ou plusieurs individus. Pour répondre à l'expression de Jean Pradel et Michel Dantidjoie, c'est une infraction transversale qui apparaît en préambule d'autres infractions. La permanence ou la durée de l'association. L'existence ou l'absence d'un chef importe deux. L'organisation de la bande. Deuxième élément. Utilisé à l'article 156 du code pénalbinaire livre 2, cette expression signifie en toute analyse l'extériorisation de la résolution conceptée d'agir. Elle suppose les équipions ou la mise en œuvre des moyens destinés à commettre une infraction pour la matérialisation du but poursuivi. Concrètement, l'extériorisation de cette résolution s'est précise. par la réunion des moyens humains, matériels, financiers, la distribution des rôles spécifiques, la détermination des stratégies, des objectifs, mais surtout du but poursuivi par les agents. L'appréciation de ces actes extérieurs demeure une question des faits laissés au juge des fonds que vous êtes. Dans cet ordre d'idée, Garou note à bon droit que tant que la résolution criminelle reste enfermée dans la conscience, il ne saurait être question de la punir puisqu'elle est encore inconnue du pouvoir social. D'où la nécessité des actes extérieurs. Et le professeur Émile a mis d'ajouter l'aspect collectif de l'attente criminelle corrige ce qui serait excessif, à savoir de repousser une simple déclaration d'attention même imprudemment. Il y a donc une manifestation extérieure qui dégage la résolution criminelle de cette phase interne où seul l'homme est avec sa conscience et à l'égard de laquelle en aucune façon le droit positif ne peut intervenir. Le but poursuivi. Celui-ci doit être d'attenter aux personnes ou aux propriétés. C'est le troisième critère par lequel on reconnaît une association. Au sens usuel, attenter, c'est commettre une entreprise, une activité criminelle contre une personne ou contre ses biens. Autrement dit, c'est poser des actes qui mettent en péril la vie, l'intégrité physique d'une personne ou qui mettent en péril la propriété individuelle. Le rôle de chaque malfaiteur associé doit être connu pour que l'infraction d'association des malfaiteurs soit réprimée. En effet, les articles de censé lancé de censé rapide du Côte-Nord, 1,2, au mineur des peines spécifiques selon le rôle joué dans l'association. Le dernier élément, c'est l'élément moral. L'élément exigé par la loi n'est autre que la volonté des finalisations de l'attente préalable dégagée par les agents en vue de la réalisation de leur but criminel et seul d'assumer avec conscience le rôle assigné à chacun des membres. Dans les cas sous-examens, les 4 éléments de l'association des malfaiteurs tels que dégagés et de l'analyse théorique sont établis à charge du fugitif général d'Armédion Numi, du commissaire supérieur principal Daniel Moukala et Matesso, du commissaire supérieur Adrien Christian Moïkenga-Kenga, du commissaire Jacques Migabo, du commissaire principal Doudou Iblonga, Bruno Souti, Erjit Iblonga, Kiboumbe Banza, Alain Sata et Alain Longua-Kaïe. Dans leur déposition, devant la haute cour militaire, les prévenus ainsi que les renseignants Daniel Moukala et Matesso, Doudou Iblonga et Erjit Iblonga, sont passés aux aveux. En effet, il ressort des débats que les 6 dévants prévenus ainsi que les renseignants Doudou Iblonga, Kiboumbe Banza et les 3 autres en fuite se connaissaient, qu'ils ont eu un planificateur et n'agissaient qu'après concertation pour atteindre le but de leur association. Tous étaient du bataillon SIMA, bataillon qui dépendait uniquement et exclusivement de l'inspecteur général divisionnaire, de l'inspecteur divisionnaire principal John Nong-Lungvi Akava. En l'autre, ils étaient tous soit gardes-comptes, soit chauffeurs du commissaire supérieur principal Daniel Moukalaï et du commissaire supérieur adjoint Christian Ngoï-Kengaké. Cela ressort de la vue du commissaire Jacques Bigabo, corroboré par le renseignement fourni par Iblonga Doudou. Les faits débattus devant votre haute cour ont révélé le rôle exagé par chacun des sociétés. Comment dit-elle ? Le général d'armée John Nungvi Banzatambo, celui qui a donné l'ordre de tuer Cheveya. Cerveau de la bande, le commissaire supérieur principal Moukalaï Maté-Soudaniel, qui a joué le rôle de provocateur et de commandement. Les éléments de la cause révèlent qu'il a utilisé les membres de la bande en vue de double assassinat de Floribère Cheveya et de Fidel Bazan. C'est lui qui a téléphoné Floribère Cheveya pour fixer le rendez-vous piégé du 1er juin 2010. C'est aussi lui qui a invité Christian Ngoï-Kengaké à la même date. Et enfin, c'est lui qui a fait venir Éric Gibourbé et Ergide Gimont. Prendre commandement signifie avoir autorité sûre. Au sens de l'article 157 du code pénal livre 2e, la prise de commandement concerne la gestion de la bande sous sémission et mandat des éditions. Il ressort de l'aveur recueilli à l'audience et fait par Jacques Mégabo et Daniel Moukalaï. Et si il faut répondre à l'expression du prévenu Jacques Mégabo, la marmite, la casserole. C'est lui qui a donné des consignes, le matériel pour les éditions de l'opération, voire la rétribution à terme de billets départs. Ne perdons pas de vue son rôle des bruits de pistes ou traces par le biais de Georges Kitungwa ainsi que celui dégadé par des verres lui des objets serrés trouvés sur le biais des climes à l'éternité par la police technique scientifique. Rôle de Christian Ngoï-Kengaké, bras droit de l'inspecteur divisionnel principal et chef de la police nationale congolaise de Georges Moukalaï, n'est plus à démontrer. C'est lui le commandant du fameux patrinistitement célèbre Simba. C'est lui qui commandait le pénétrant d'exécution. C'est lui qui relayait les ordres redonnés par Moukalaï. C'est toujours lui qui était à la tête des contests jusqu'à Mitengi dans la concession du général du Picard, Zéloa Katanga alias Sidiachika. Et c'est lui enfin qui a monté la scène ou le scénario de Poïti. Rôle du général Zéloa Katanga alias Sidiachika. C'est lui qui a offert gracieusement sa concession pour attirer Fidel Basana et a choisi le militaire Basana pour briser le trou. Rôle de Jacques Migabo, Doudou Ibunga, Giboumbe Banzavia Sadam, Longwa Kaieyi, Bruno Soti, Erji Ibunga sont tous des exécutants. Ce sont eux qui ont tué Floribère Tchéveya et Fidel Basana en les menottant, en introduisant leur tête dans les stagés et en les scotchats. L'établissement de l'élément moral de l'infraction des associations de manifesteurs n'a aucune difficulté. Tous, alors tous, ont manifesté la volonté de finaliser et d'assumer avec conscience le rôle assigné à chacun des mains. Devant votre hôte coulou, Jacques Migabo avait affirmé qu'il s'agissait d'un ordre venant de la hiérarchie et en tant que policier, il ne pouvait que obéir et exécuter cet ordre. L'organe de la loi fait observer à la haute coulou qu'aucune personne n'en est au-dessus de la loi et que la constitution de la République de moitié du Congo, en son article 28, dispose, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est déçu du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre est déçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. Donc ce n'est pas une raison pour Jacques Migabo et les autres policiers de pouvoir dit qu'il s'agissait d'un ordre venant de la hiérarchie. Car tout citoyen congolais est tenu d'exécuter seulement un ordre illégal. Il a l'obligation de refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal. En effet, dans son arrêt RPA 050, au feuillet 63, la haute cour militaire a défini l'attente préalable comme l'accord, le consentement ou l'acquiescement exprès ou tacite de chaque membre sur son adhésion au groupe. C'est-à-dire qu'il faut que chaque membre adhère volontairement au groupe dont il connaissait le caractère infractionnel. Et la haute cour militaire dérangérie, que s'agissant de l'attente préalable, le juge pénal doit établir clairement les faits objectifs laissant supposer une attente criminelle lesquelles démontrent des pensions indubitables l'existence entre individus d'une véritable résolution tâchée. Dans le cas sous-examen, l'aveu de Jacques Migabo, le renseignement des doublues du Blunga et Eric Bougu Mbaza, nous édifie à ces sujets. Tenez. Alors qu'on sait que c'est lui qui a donné l'ordre était le général d'armée à l'époque au commissaire inspecteur divisionnel principal, John Numbi. Il a donné cet ordre à qui ? Il a donné cet ordre au commissaire supérieur principal, Mokalaï, et au commissaire supérieur, Adjuak Goye Kekakek. Ce sont les deux qui ont recruté leur garde de Gorée Chauffeur pour tuer Tiebeya. Et ce qui était scandaleux, c'est lorsque Migabo expliquait à la cour comment Tiebeya, en commençant par Philem Bazala, ont été tués. Trois verbes, Monsieur le Président, menottés, cargoulés, et biscottés. Si au départ, on ne savait pas comment Floribel Tiebeya était décédé, était tué, c'est de cette façon-là qu'il a été tué. Après avoir terminé avec son chauffeur, lui qui restait paisiblement dans le bureau de Paul Milamoué, sera aussi tué de la même façon. Néanmoins, ce procès nous a aidés à comprendre comment les deux activistes des droits de l'homme ont été tués. Le reste, Monsieur le Président, c'est de la littérature, la victime, quand on parle de l'élément moral, tout ça, il n'est pas, Monsieur le Président, indiqué à ce stade de pouvoir commencer à démontrer. Dès lors que vous avez été convaincu par l'enjeu de Migabo, vous avez été convaincu par les renseignements des Doudou Ibunga, vous avez été convaincu par le renseignement des Éric Ibunga. Et tous ces renseignements, Monsieur le Président, s'accordez. Monsieur le Président, effectivement, il s'agit de l'assassinement. L'élément clé, c'est la préméditation. C'est l'élément qui différencie le meurtre de l'assassinement. Selon la jurisprudence, il y a préméditation, lorsque le dessin formé avant l'action, des façons réfléchies, délibérées et de sang-froid, sa vie avait calme et attendait à la vie d'une personne. Quant au temps consacré à la réflexion, il peut être variable, mais il doit être assez long pour permettre à l'auteur de répondre à ses esprits, de réfléchir et de baiser toutes les conséquences de son acte. C'est là que l'état peut être bref. En effet, la préméditation, Monsieur le Président, suppose deux éléments. La volonté criminelle mûre et réfléchie. L'agent doit avoir établi un plan après avoir réfléchi. Ce qui exclut la préméditation dans le cas du crime commun sous l'emprise de la passion ou de la colère. Mais ce qui ne l'exclut pas dans le cas où le dessin formé avant l'action concerne non pas une victime déterminée à l'avance, mais celle qui sera trouvée ou rencontrée. Le second élément est la volonté formée un certain temps avant l'action. Le législateur congolais n'ayant pas précisé la durée de ses temps, ayant laissé toute la latitude au juge, cette durée peut se limiter à quelques instants. Dans le cas sous-examen, il a été déclaré devant votre haute cour par un renseignant, que Chebeya allait mourir depuis longtemps et à partir de la province du Katanda. Un décaissement de 40 000 dollars a été fait et le lieutenant général, Jacques-Claude Yard, en fonction de l'état-major général, l'avait empêché. Le prévenu Jacques-Claude Yard a dit toujours que Moukale lui a dit qu'il fallait tuer Chebeya. C'est un secret d'état. Entre cette déclaration et l'action, il s'est passé deux à trois heures. Votre cour, dans l'affaire Alamba et Consol, a jugé que ces lapses de temps peuvent être brefs. Contrairement au premier dégré et au dégré d'appel où la mort des fidèles basales devait être prouvée par la production d'un jugement sur RPNC 11723 du tribunal de clandestance qui l'a déclaré décédé en date du 11 novembre 2010 sur la requête de Mme Iko Koto-Momari-José sur la plume de son conseil M. Moukende-Mouamoul et aussi décédé Péassona, il a été révélé au cours de ce procès que Fidel Bazal a été tué le 1er juin 2010 de la même manière que Floribère Chebeya. Après avoir démontré que les faits du double assassinat réprochés à la bande du général d'armée John Mimbi-Banzatam sont établies, M. le Président, M. le Conseiller et honorable membre de la composition, permettez-nous à présent d'analyser la nature et le dégré de participation criminelle de chacun des prévenus y impliqués. Participation criminelle. Il y a participation criminelle lorsque plusieurs personnes prennent une part plus ou moins active est plus ou moins directe à la perpétration d'une infraction. La participation criminelle n'est punie que dans les cas déterminés aux articles 21 à 23 du code pénal auquel livre et premier, 5-6 du code pénal militaire. Elle peut réventir deux formes. La coréité ou la coactivité et la complicité. Elle ne peut être punie que sous certaines conditions à savoir l'existence d'une infraction principale, le lien des causalités entre l'acte de participation et les résultats dommageables. L'élément moral. En effet, toute participation n'est pas punissable. Elle ne le devient que si elle consiste à favoriser la commission d'une infraction prévue et punie par la loi. L'acte de participation à une infraction principale ne peut être qu'un acte de coréité ou de complicité dont il est nécessaire de préciser les notions. Il y a coréité ou coactivité lorsque la contribution à l'infraction s'avère directe ou indispensable, tandis qu'il y a complicité lorsque l'aide apportée sans être nécessaire et néanmoins utile. La participation criminelle suppose l'existence d'un élément moral consistant dans l'intention de participer à une infraction avec le dessin d'en faciliter la préparation ou l'exécution. En d'autres termes, la volonté de s'associer à la commission de l'infraction ou à la connaissance qu'à l'agent de provoquer l'infraction, de s'y associer ou de favoriser. La jurisprudence, quant à elle, s'est exprimée dans le même sens en décidant que pour qu'il y ait participation criminelle, il faut qu'on ait l'intention de s'associer à la perpétation d'une infraction. Enfin, il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, mais ce qu'on sert des volontés peut être tacite. Dans le cas d'espèce, selon les éléments du dossier auquel vous pouvez avoir égard et au regard de l'enjeu de Jacqueline Gabo, de Paul Moulamboué et du revirement de la position de Daniel Moukalaï, le fugitif général d'armée John Numbi est le donneur d'ordre, donc l'auteur par acte intellectuel, c'est-à-dire celui qui a donné naissance à la résolution de commettre l'infraction. Par contre, le renseignant Moukalaï est la véritable chanière du double assassinat de Floribère Tchébéa et de Fidel Bazan, car c'est lui qui a organisé le rendez-vous piégé auquel Floribère Tchébéa et Fidel Bazan ont répondu à date du 1er juin 2010. C'est aussi lui qui a donné aux exécutants les matériels pour l'exécution de ces crimes. Il a coopéré directement à l'exécution des doubles assassinats puisqu'il rentre dans les répartitions des tâches nécessaires à la consommation de l'infraction. Par contre, pour Christian Ngoïkengakeng, sur Orgèdeki, Jacques Migabo, Erjit Ilunga, Doudou Ilunga, Kiboumbe, Banzana, Sadam, Longwakaye et Bruno Soti, agissaient, c'est-à-dire tués matériellement Floribère Tchébéa et Fidel Bazan, tous faisaient partie de l'équipe d'attaque ou pelletant d'exécution, ont participé à l'exécution matérielle et réelle des doubles assassinats. Voilà, monsieur le Président, les personnes qui ont pris une part plus ou moins active et plus ou moins directe à la perpétation des doubles assassinats de Floribère Tchébéa et Fidel Bazan. Donc, elle se pose la question, mais quel était le rôle joué auparavant Paul Milamwe ? Monsieur le Président, tout au long de l'institution judiciaire, Paul Milamwe, qui a expliqué sa version des faits, ne pouvait pas se retrouver, monsieur le Président, dans l'association des malfaiteurs. Pour la simple raison, qu'il n'était pas là lorsqu'il y a eu attente pris à l'art. Paul Milamwe ne pouvait pas se retrouver dans l'association des malfaiteurs, pourquoi ? Parce que, lors du briefing organisé par le commissaire supérieur principal, Mokalaï, il n'était pas présent. C'est la ressort des aveux faits à l'audience par Jacob Migabou. Le seul péché qu'on aurait dû mettre sur le dos de Paul Milamwe, c'est de pouvoir dire, ces jours-là, il a reçu Fleuriberte Cheveya et il est resté au bureau jusque à le livrette à leur bureau pour qu'on ait le tué. Le deuxième péché, c'est de pouvoir pris part dans la type, dans le cortège qui allait vers Mitendi. Mais en confrontant tous les prévenus ici sur place, on s'est rendu compte, Monsieur le Président, qu'il n'y avait pas tellement de vérités, d'autant plus que les explications fournies par lui-même Paul Milamwe, en tant que chef de sécurité, qu'il pouvait rester autant des heures dans son bureau, qu'il reconnaît, Monsieur le Président, avoir reçu Fleuriberte Cheveya. mais il ne reconnaît pas avoir été mis au courant de la mort de Fleuriberte Cheveya. Alors que celui qui organisait avait été même appelé par Milamwe pour dire que Fleuriberte Cheveya est dans mon cabinet. s'agissant du fait de prendre place à bord de la JIC. Là aussi, il y a des contradictions terribles, Monsieur le Président. Parce que Mégabo soutient qu'il était dans le véhicule de Christian Goetengakena. Quand on dit dans ce véhicule-là aussi, il s'est trouvé Mégabo. Mégabo dit non, lui, il n'était pas dans ces véhicules-là. Alors, il y avait un flou artétique des natures à ne pas donner à votre cour la vraie version des faits. Même s'il était là, Monsieur le Président, le seul fait d'être déjà écarté dans l'attente préalable, je crois qu'il ne pouvait pas être poursuivi pour l'assurance des malfaiteurs. Pour le cas d'assassinats, là aussi, Mégabo était clair et dit que lui, il n'était même pas concerné. Ni de près, ni de loin. Parce que c'est nous qui avons tué matériellement Fidel Vazana et Floribère Tcheper. Monsieur le Président, après avoir parlé de l'assurance des malfaiteurs, de double assassinat ou de l'assassinat, nous avons maintenant tombé sur le terrorisme. Monsieur le Président, nous avons tous suivi des partis civils. Dans leur conclusion, ils ont demandé à la Cour de faire droit ou de dire que cette infraction sera étanche. pour l'officier du ministère public, Monsieur le Président, le terrorisme, tel que défini par l'article 117 du code pénal militaire, le législateur congolais prévoit et punit des actes de terrorisme qui sont en relation avec une entreprise individuelle ou collectif ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Dans où la terreur ? Sont visés comme actes de terrorisme à droits positifs congolais, les attentes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'un aéronaut, des navires ou de tout autre moyen de transport, les extorsions, destruction, dégradations et détériorations, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, agents meurtriers, éclosifs ou autres armes biologiques toxiques ou des guerres. Cette infraction est mise à charge de Krissan Woykengakenga et de son peloton d'exécution composé de Jacques Migabo, Dudui, Lunga Erji, Lunga Lunguakayeye, Bruno Sotekiboumbe Panza, alias Sada. Trois éléments essentiels sont réquis pour la répression des acteurs de terrorisme par les législateurs congolais, les auteurs des faits punissants. Si nous nous référons aux rues de réalité que vit quotidiennement la planète et l'est de la RDC et que les grands médias rapportent à coups des terribles images et des témoignages hallucinants, cette criminalité est entretenue aussi bien par les personnes adultes que certains mineurs, surtout dans les parties du monde où le fanatisme est rédigé sa veille excessif. Dans le cas sous-examen, tous ceux qui sont concernés sont des policiers de la police national congolaise, alors des personnes adultes. Les faits visés par la loi, pour beaucoup de pénalistes, les actes de terrorisme sont considérés comme des infractions du droit commun, commises dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés dans les textes des définissants. Le législateur congolais qui organise également la loi militaire s'inscrit globalement dans cette logique en énumérant parmi les actes terroristes beaucoup d'effets punissables inspirés du droit interne notamment du droit commun et du droit militaire et d'autres effets spécifiques inspirés du droit international. Mais dans les cas sous-examen, il s'agit des atteintes volontaires à la ville, notamment le double assassinat de Floribère Tchébéya et Fidel Baza. Donc, une infraction du droit commun. En effet, au terme de l'article 116 du code précité, l'un de ces actes suffit pour constituer l'acte matériel de terrorisme. Mais pour être soumis à un régime juridique distinct du droit commun, l'acte en cause doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Par leur impact négatif sur le droit à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique, les actes terroristes peuvent déstabiliser le gouvernement, affaiblir la société civile, compromettre la paix et la sécurité, menacer le développement social et économique et avoir un effet particulièrement préjudiciable pour certains groupes. Toutes choses qui influent directement sur l'existence des droits fondamentaux de l'ordre. Le débat à l'audience a démontré clairement le motif pour lequel l'ancien régime avait mis en route un plan d'exécution de l'activiste des droits de l'homme floribère Tchébéa. A l'une de ses audiences, le commissaire supérieur actuel Paul Milamwe-Londé a dit devant la cour que l'activiste des droits de l'homme floribère Tchébéa avait dénoncé et fait un rapport sur le massacre des boules du Diakongo BDK en Syrie. Effectivement, l'opinion nationale et internationale se rappellera de cette crise de réalité où plus de 100 personnes avaient trouvé la mort. Et c'est ça le péché de Floribère Tchébéa. Pour avoir pris le courage de dénoncer des égaréments, des bavures policières mettant en cause l'ancien régime et particulièrement l'inspecteur général de la police Jean-Nord Vaud. Mais pour l'organe de la loi, contrairement au premier juge, nous pensons qu'au regard des éléments qui ont été discutés, débattus à l'audience, que ce double assassinat ne peut nullement être interprété comme un acteur terroriste. Il est évident, certes, qu'il s'agissait des attentes volontaires à la vie, mais qu'il n'est pas en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En droit congolais, les acteurs terroristes doivent avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Au démeurant, il nous revient que l'ordre public est gravement troublé par l'intimidation ou la terreur. Chaque fois qu'il est commis des actes délérés et spectaculés, d'une ampleur dédiquée et l'effet psychologique, terrifiant, troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou même loindains, littéralement envahis par la peur, la désolation, l'horreur et l'émoi. Donc nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, parce qu'on a perdu, effectivement c'est vrai, c'est tout le monde qui déploie la mort de Floribère Tchéveillat, un grand activiste de droit de l'ordre, mais ce double assassinat ne peut nullement être interprété comme un acteur terroriste. On va parler de l'examen et appréciation des preuves accusatoires retenues par l'Officier des ministères publics. Monsieur le Président, en matière pénale, il est du principe qu'aucune preuve ne s'impose de façon obligatoire au juge. Ces procès, contrairement aux autres dénus dans la même cause, a eu le mérite de révéler au grand jour la planification, l'organisation du double assassinat de l'activiste et des droits de l'ordre de Floribère Tchéveillat et de son chauffeur fidèle basal. Pour ce faire, l'organe de la loi qui a pour mission ou tâche, dans un procès pénal, d'établir la culpabilité des personnes, a fait recours aux preuves accusatoires suivantes. 1. L'aveu. 2. Les témoignages et renseignements. 3. Les déclarations recoupées de différents prévenus. 4. Les confrontations, les indices et les présomptions. Mais il y a lieu de rappeler la cour que les autres preuves accusatoires basées sur l'apport technologique, scientifique, des descentes sur le lieu valent leurs présidents, d'autant plus que ces procès se situent dans le prolongement de ceux organisés à 2011 et 2015. L'aveu. M. le Président, au XVIIIe siècle, mouillant des vouglances dans son ouvrage « Loi criminaire », notait déjà que des toutes mes preuves qui peuvent opérer la conviction du coupable, la plus simple comme la plus naturelle, qui se présente d'abord parait devoir être. C'est un homme qui se tire de l'aveu, qui fait d'être l'auteur du crime dont on accuse, parce qu'en effet personne ne peut mieux savoir que lui, la vérité de ce qu'il est. Mais une funeste expérience n'a que trop fait voir que ces sortes d'aveu n'étaient le plus souvent que l'effet du trouble et des désespoirs ou de la crainte des châtiments. Ou de la crainte des châtiments. Nos lois n'ont pas cru de voir se contenter absolument de cette preuve pour asseoir une condamnation. C'est dire qu'il est longtemps révolu, l'époque où la sentence était entendue dans une cause par suite d'un aveu. L'époque où Cicéron s'était écrié dans l'exode de son plaidoyer pour l'égarius, en ces termes, nous tenons le coupable, nous avons un accusé qui est faux. L'aveu n'est plus la graine des preuves ou la probatio probatissimo par les faiblesses qu'il renferme. Mais l'aveu consiste pour toute personne mise en cause à reconnaître en tout ou parti, à travers les déclarations fin de débat et l'organe judiciaire, ministère public juge, l'exatitude des faits répréhensibles articulés en son encontre. Il s'agit de l'aveu direct. Principalement dans ces procès, il y a eu des aveux directs. Le commissaire Jacques Migabo a avoué avoir matériellement tué Tchébéa et Bazan. Il a cité les policiers qui ont participé à ces doublés assassinats. Il a expliqué à la cour le mode opératoire, les votages, caboulages et scottages, comment Tchébéa et Bazan ont été tués. Il a révélé à la cour qu'il s'agissait d'un secret d'état. Le commissaire supérieur adjoint Paul Mulamboy, il a reconnu avoir vu le corps de Bazan et Tchébéa. Il confirme les personnes qui ont tué Tchébéa et Bazan et les a cités. Il confirme avoir appris, écrit Jean Goykengaken, que l'ordre de tuer Tchébéa venait du sénateur à vie, Joseph Kabila à John Mung. Mais à cet effet, contrairement à la partie civile, le ministère public pense que cette allégation n'a pas été suffisamment appuyée par d'autres éléments ou moyens pour impliquer les sénateurs à vie. Le souhait aurait été que les personnes citées soient invitées par la cour pour respecter le principe du contradictoire. Et enfin, au cours de ces procès, Paul Mulamboy a donné pour la première fois le mot pilote de ce double assassinat. Témoignage et renseignement La preuve testimoniale est celle qui résulte des dépositions des témoins ou renseignants relatant devant la justice les faits auxquels ils ont assisté ou ceux dont ils ont reçu un récit détaillant de l'auteur. Au cours de ces procès, le renseignant Moukala Imatesu Kanyen a renseigné la cour sur la personne qui a donné l'ordre de tuer Tchébéa, c'est le général d'armée à cavale, John Numbi, qui croit que le salut se trouve dans la fuite ou dans la cachette. Il a confirmé la planification et l'exécution de Fioribert Tchébéa. Il a confirmé le montant déclaissé de 48 dollars pour la mise en oeuvre de la mort de Tchébéa et réunis à l'actuel chef d'état-major général avec un chargé des opérations et renseignements, nous citons le lieutenant général Jean-Claude Yard. qui n'a pas pu opérer suite à la modicité du montant. Le renseignant Moukala Imatesu Kanyen a déclaré à la cour que c'est lui qui était parti récupérer Fioribert Tchébéa dans le bureau de Pôle Voyage. Il a soutenu avoir été envoyé à l'Ukumbashi et avoir fait route ensemble avec les policiers qui ont exécuté Fioribert Tchébéa. Il s'agit de Toudou Yibunga et de Long Bakaiegi. Le renseignant Eric Iboume-Banzana il a avoué avoir participé à la mort de Tchébéa et Bazana. Il a confirmé être appelé ses premiers jours par Daniel Moukalaï dont il fut d'ailleurs son garde-corps. Il a confirmé que pendant l'opération, Daniel Moukalaï était à l'inspection. Cependant, l'organe de la loi reconnaît que l'appréciation des témoignages ou renseignements demeurent une question des faits laissés aux lumières et à la prudence du juge que vous êtes. Les déclarations ont recoupé des différents prévenus. Les dépositions recueillies à l'audience ont permis de savoir que, à la date du 1er juin 2010, le commissaire supérieur principalement quand les batailles sous-dannées étaient à l'inspection générale de la police. Elle est confirmée par l'arrêt de la haute cour militaire. A cette date, Floribé Tchébéa était à l'inspection générale de la police. C'est le militaire Bazana du bataillon Pern qui gardait la concession du général des brigades qui avait cruisé le trou. Et c'est dans la concession du général des brigades qu'on a atterré Fidel Bazana. La confrontation indique sans présomption. Les confrontations des témoins et des prévenus ou des témoins entre eux sont souvent de nature à éliminer les contradictions apparentes ou à faire préciser les témoignages. Au cours de ces conseils, il a été rélevé que le renseignant Moukalaï était bel et bien présent au moment où Tchébéa était amené pour être tué, que l'argent à rétribuer a été perçu par les renseignants, que l'appelant Milamboué avait le lendemain de la mort de Tchébéa informé certains officiers supérieurs de la police de l'époque, entre autres le directeur de cabinet de l'ancien inspecteur général de la police, qu'il était déjà au courant le 2 juin 2010, que l'argent à rétribuer a été perçu par le renseignant Moukalaï dans un restaurant dénommé Les Adélices, montant de 3 000 dollars américains ordonnés par John Lombi et dénommés par la renseignante commissaire supérieure principale Rachel May, notamment commissaire principale au moment des faits. Voilà, Monsieur le Président, les éléments sur lesquels le ministère public s'est appuyé pour rétracer la chaîne criminelle du double assassinat de Coribert Tchébé. Et conformément à l'article 258 du Côte civique, tous ces prévenus sont obligés de réparer les préjudices résultants de leurs faits, nous estimons fonder des actions en dédommagement où les partis civils réclameraient comme ils réclament réparation et aux auteurs des infractions constituant les faits générateurs de dommages subis et à la République de Montréal du Congo à sa qualité de civilement responsable des policiers coupables. Mais la boule se rappelera pour la même cause dans son arrêt du jeudi 17 septembre 2015 que les dommages et intérêts ont été alloués aux partis civils et que le montant des 611 000 dollars américains ont été touchés. L'article 15 du Côte d'Opénal ordinaire d'être premier est clair. C'est le tribunal qui fixe les dommages et intérêts. Votre cour appréciera. S'agissant de la personnalité des plus venus qui comparaissent, l'organe de la loi fait sienne l'abondante littérature faite au premier décret. Par ces motifs. Vu la constitution de la République démocratique du Congo. Vu l'article 278 du Côte de justice militaire. Vu les articles 5, 6, 7, 44, 45, 157, 158 à l'inéen premier, 203 du Côte pénal militaire. Vu les articles 23 du Côte pénal ordinaire livre premier, 45, 156 à 158 du Côte pénal ordinaire livre deuxième. Vu les articles 258 et 260 du Côte civil livre III. Il plaise à la haute cour militaire de déclarer l'appel de l'officier du ministère public recevable et fondé. Et déclarer aussi les appels des partis civils recevables et partiellement fondés. Ceux des prévenus recevables et partiellement fondés. Et de condamner avec l'admission des circonstances atténuables dues principalement à leur souci de coopérer avec la justice. Et sans circonstances atténuables à l'égard de Christian Gouékinga. 1. En ce qui concerne le terrorisme, le déclaré non établi en fait comme un droit et les en acquittés. 2. En ce qui concerne la désertion en temps de paix, le déclaré non établi en fait comme un droit à l'égard de Polo Milamwe et de Jacques Migabo et des en acquittés. 3. En ce qui concerne le terrorisme, le déclaré non établi en fait comme un droit à l'égard de Christian Gouékinga et de reconduire l'ordre du premier juge. En ce qui concerne la sanction des malfaiteurs, 1. La déclaré non établi en fait comme un droit à charge de Polo Milamwe et de l'en acquittés. Par contre, déclaré établi en fait comme un droit à charge d'un Gouékinga et de condamner à la peine capitale. 4. Déclaré aussi établi en fait comme un droit à l'égard de Polo Milamwe et de condamner à 10 ans de servitude pénale principale. 5. En ce qui concerne l'assassionnaire de Floribère Tchébéya et Fidel Bazana, acquitté purément et simplement Polo Milamwe pour insuffisant des charges. 6. Condamné à la peine capitale de Christian Gouékinga, condamné à 10 ans de servitude pénale principale et prévenu Migabo. 6. En ce qui concerne la détention d'armes et munitions des guerres, reconduire purement et simplement l'œuvre du premier juge. 7. Faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, retenir la plus haute expression pénale, soit la peine de mort pour Christian Gouékinga, 7. Prenons sur sa destitution et son renvoi de la police nationale congolaise, confirme son arrestation. 8. Dix ans de servitude pénale principale pour Jacques Migabo, confirme son arrestation. 8. S'agissant de l'action civile, la déclarer recevable et parcellement fondée est d'apprécier en toute souveraineté. 9. Et pour chuter, je mets cette réflexion à la disposition de la Cour. 9. L'ancien président du Mali, le feu Moudibokeïda, disait au magistrat de son pays que l'indépendance du juge n'est pas dans les textes, mais dans la valeur morale du magistrat lui-même. 10. Dans sa propriété, dans sa compétence professionnelle, dans sa conscience professionnelle. 11. Il cesse d'être libre et indépendant le jour où il prend l'argent de la corruption. 11. Nous avons un peuple admirable, capable d'accepter tous les sacrifices pourvu que ce soit équitablement réparti. 11. Ce qui peut les décourager, les démoraliser, les révolter, c'est l'injustice. 11. Faisons donc en sorte que tous ceux qui sortiront de nos palais de justice, après une sentence, votre sentence, disent « justice » cette fois-ci a été rendue et que vive l'état des droits. 11. J'ai dit et je vous remercie. 11. La défense est à même d'intervenir aujourd'hui. 11. Prenez place, venez à la barre pour les intérêts de Milambo. Est-ce que vous êtes à même d'intervenir aujourd'hui? Bonjour Monsieur le Président, honoré membre de la composition, auditeur général. Comme nous nous allons parler en gros, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps à la cour. Je propose que, en ce qui concerne les intérêts de Paul Milambo, nous puissions l'aider dans cette cause aujourd'hui. Dans cette affaire, après avoir suivi les dépositions brillantes des partis civils contenues dans l'air conclusion de l'audience et de la cour passée, nous considérons que l'effet de cette cause demeure de la même manière qu'ils ont été évoqués. Et nous serons très riches dans les notes des plaidoiries. En ce qui nous concerne pour le moment, nous allons tout simplement développer nos moyens de défense en droit. C'est-à-dire, nous entamons directement la discussion en droit. Avant d'entamer cette partie, Élysée de la Péricue, suite à l'assassinat du fait Chebeya et à la disparition de son chauffeur Bazana, le 1er juin 2010, la cour militaire de Kinshasa Bombay avait en date du 11 septembre rendu et l'arrêt sous RP 066-2010-RMP 1046-MBY-2010 pour lesquels il est condamné quelques prévenus par défaut et d'autres contradictoires. Que l'appelant était parmi ceux qui avaient été condamnés à la mort et bien entendu par défaut pour les préventions d'assassinats de Chebeya, d'arrestations et détentions arbitraires de Bazana, des désertions simples en cas de paix et de terrorisme. Dans cette cause, l'appelant à obtenir de la haute de cour militaire la réformation de l'arrêt qui s'évoquait par faire ce que la cour militaire de Kinshasa Bombay devrait faire, c'est-à-dire prononcer tout simplement son acquittement pire et simple. Pour y parvenir, c'est pourquoi on devrait passer par le développement des faits. C'est pourquoi nous disons que ces faits-là des mères telles que ont été présentés par toutes les parties devant la haute de cour militaire. et nous allons maintenant pour parler en droit. Sur la formule. S'agissant de la recevabilité de cette action, dit le délai d'appel. Entendu que l'arrêt RP 066-2010-RMP 1046-MBY-2010 a été rendu le 23 juin par la cour militaire de Kinshasa Bombay et signifié au plaidant le 3 décembre 2021. L'article 278 de la loi 024-2002 du 18 novembre 2002 portât code de procédure pénale militaire prévoit que l'appel ait été produit dans les 5 jours 30 après celui où cette décision aura été portée à la connaissance de la partie intéressée. C'est ainsi que, c'est dans le délai que le plaidant avait été rejeté à peine contre cette décision, soit le 3 décembre 2021, le jour de sa signification. En ce qui concerne la compétence de la haute de cour. La haute de cour militaire tire sa compétence dans la combinaison des articles 149 de la Constitution, de l'article 83 de la loi 024-2002 du 18 novembre 2002 portât code de procédure pénale militaire à l'inéa premier qui dispose. La vente de cour militaire connaît également de la peine des arrêts rendus au premier degré par les cours militaires. Elle étire également sa compétence de l'article 278 de la loi 024-2002 du 18 novembre 2002 portât code de procédure pénale militaire qui prévoit que l'appel est porté devant la haute de cour militaire lorsque la décision attaquée a été rendue par la cour militaire. Or, l'arrêt attaquée dans cette affaire sous RPA 050-2020 par devant la haute de cour militaire est une œuvre de la cour militaire de Kinshasa-Goré. Sur le fond. Cette décision judiciaire avait reconnu dans le chef du commissaire Adjouel, Paul Milam de Londres, les infractions d'assassinats de Floribéry Tchègue à Baiziré, l'arrestation et détention arbitraire de Kidd El-Bazana et Dadi, la désertion simple et le terrorisme dont la conséquence de cette reconnaissance était sa condamnation par défaut à la peine des morts. La cour avait prononcé également sa destitution et il essayait de signaler que la même cour n'avait pas reconnu coupable dans le chef du même officier les fractions d'associations des maltaiteurs. de l'association des maltaiteurs. L'infraction des maltaiteurs trouve sa base illégale dans les articles 156, 157 et 158 du code pénal ordinaire livre 2. La même infraction se réalise par la réunion de trois éléments constitutifs à savoir l'existence d'une attente préalable, l'organisation de la bande et le lobby pour suivre. Après examiner des informations à sa disposition, la cour avait considéré que l'effet éputé au prévenu préqualifié ne renfermait pas l'un des éléments pour leur donner le caractère d'une participation à une association des maltaiteurs. à ce que les faits sont muets sur le but pour suivre qui aurait dû être plus vaste que la seule mort de Tchévéa. Là, c'était la décision de la cour du juge précédent au feuillet cet extrait est repris au feuillet au feuillet 41. La cour avait conclu l'absence des éléments constitutifs c'est pourquoi la cour avait agité tout le monde sur cette infraction. Mais tout au long de cette instruction l'affaire tout au long de cette instruction nulle part il a été démontré que le président avait participé à une réunion quelconque en traînant la paix là dans l'association. C'est pourquoi sans prendre beaucoup de temps suite au défaut d'éléments de presse dans cette association la cour de CEA dira non établie ni en fait ni en droit la prévention d'associations des maltaiteurs dans le chef du président et l'anacité. L'infraction d'assassinat de Tchébéa. L'assassinat trouve sa base illégale dans la combinaison des articles 44 et 45 du code pénal ordinaire livreté. Qui dispose ? L'homicide est commis avec l'intention de donner la mort est qualifiée de meurtre. Le meurtre est commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Pour établir l'assassinat, l'existence pour établir l'existence de l'assassinat il faut donc examiner en premier lieu les éléments constitutifs du meurtre et en second lieu la circonstance est propre à l'assassinat qui est la préméditation. Pour être retenu, le meurtre exige la réunion des éléments matériels et intentionnels mais aussi la personnalité humaine de la victime. Pour la cour militaire de Kinshasa Gondé, les auteurs de cet acte sont les prévenus Quenga Quenga, Paul Moulamboué et Jacques Mouta, tous pratiquants d'art martiaux et bénéficiaires d'une formation d'antiterroristes en bande d'Afrique. Avec la pièce c'est 985 feuillé 44 La haute cour militaire constatera que la pièce à conviction numéro 985 ici présente C'était tout simplement le CV de Quenga Quenga ou bien la fiche on appelle ça la fiche signalétique de l'agent de la police de Quenga Quenga. Donc c'est la seule pièce qui a été utilisée comme pièce de conviction pour démontrer que les assassins c'était les trois précités. Par contre Paul Moulamboué n'a jamais fait la formation d'antiterrorisme en Bacane. Plus tôt il a été formé comme officier des renseignements et puis il n'a jamais pratiqué les arts martiaux. Tout au long de cette instruction Monsieur le Président les exécutants de ces doubles assassinats sont passés aux aveux ont démontré la façon dont ils avaient exécuté les deux victimes avec leur fameuse formule mais noté Kaboulé Escochi. Vous vous référez aux déclarations de Mugabo, Doudou Irunga et Eric Kibong. La Cour avait fondé sa conviction pour qualifier la préméditation dans le chef des trois prévenus et Kenga Kenga, Paul Milamwe et Mugabo sur les deux SMS adressés au colonel Moukaraï par Kenga Kenga pour établir que les trois les trois les trois les trois étaient au courant du dessin criminel et au moment où Kenga Kenga émettait ses SMS il y serait trouvé au lieu conveni c'est-à-dire l'inspection générale. Monsieur le Président, il essaye de signaler que les deux SMS sont libérés comme suite Feillé 25 de l'arrêt. Premier message. Bonjour mon colonel. Les noms de messieurs des droits de l'ombre. Tchébéa Floribère. Téléphone. On avait donné les numéros de téléphone. Le deuxième message. Je m'appelle Niko je m'appelle 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 Dans ces deux SMS la Jérédiction d'appel constatera que nulle part le nom de Mouilangwe n'a été signalé pour confirmer qu'il était au courant tel que le premier juge l'avait confirmé. C'est à tort que le premier juge avait fourni sa conviction sur ses SMS pour motiver sa décision à l'endroit de Mouilangwe. Donc il est clair que Mouilangwe n'a jamais été au courant de ce décès criminel. D'ailleurs, suivant même les déclarations de Mougao lui-même qui coordonnait l'équipe d'exécution n'a été au courant du vrai sens de la mission que quelques minutes avant l'exécution. Parce qu'à l'occasion où Kenga Kenga lui remettait le matériel devant être utilisé dans l'assassinat, il lui avait dit qu'il y aura un travail à faire. Donc il n'avait pas déterminé quel est ce travail-là. alors comment Paul Mouilangwe, qui n'était pas dans la paix, pouvait être au courant. Donc plutôt, le problème de Paul Mouilangwe est qu'il s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Au mauvais endroit, malheureusement, assoli de travail. Au mauvais moment, malheureusement, dans une période encore couverte par les heures de service. Donc il avait vu ce qu'il ne fallait pas voir. La route de cour militaire constatera l'absence des éléments constitutifs de l'effraction d'assassinat de Tchébéa dans le chef de Paul Mouilangwe. C'est-à-dire, la prévention d'assassinat de la victime Tchébéa en participation criminelle à charge de Paul Mouilangwe et la n'acquittera. L'arrestation et la détention arbitraire des fidèles et mazanes. Entendu que l'infraction d'arrestation et de détention arbitraire est prévue et punie par l'article 167, alinéa prévier du code pénal ordinaire livre 2, qui dispose comme suit, est puni d'une servitude pénale d'éna à 5 ans, celui qui parle violences, risques, menaces, à enlever ou fait enlever, arrêter ou fait arrêter arbitrairement, détenir ou fait détenir une personne quelconque. Il faut la réunion des éléments constitutifs de cette incrimination quels sont un élément matériel et un élément intellectuel. L'élément matériel consiste dans le fait d'avoir enlevé, d'avoir arrêté arbitrairement ou d'avoir détenu ennemi. Cet acte doit être accompagné par l'emploi des moyens incriminés par la loi, en l'occurrence, la violence, la ruse et la menace. L'arrestation est le fait de se saisir d'une personne, de l'appréhender matériellement, c'est-à-dire au corps, de l'empêcher de continuer sa route, la priver physiquement la faculté de circulation, c'est-à-dire de sa liberté d'aller et de venir à son bien. La détention est constituée quant à elle par le fait de garder, de tenir en sa possession, de retenir une personne indépendante, et nous dirait de plus ou moins longue ou de l'incarcerer. Pour la cour militaire de Kishasa, l'acte est matériel d'enlèvement qui a consisté dans le déplacement de Sibazana dans l'inspection générale de la PNC où il s'est retrouvé en compagnie des fidèles de Floribé de Tchébéa vers une destination inconnue dont les auteurs sont Daniel Moukala, Kishé Kengakenga, Paul Milamwe et Jacques Mugao, le premier cité en taquet d'honneur d'ordre, c'est-à-dire Moukalaï, et par conséquent, auteurs et territoires en ce qui concernait, en ce qu'il a donné l'ordre de déplacer la victime vers une destination inconnue et les trois dernières cités en taquet co-auteurs en ce qu'ils ont exécuté l'ordre et l'acte matériel d'enlèvement. Feillé, 52. Suite aux moyens développés par la cour, celui-ci avait décidé de dire la prévention d'arrestations et de détentions arbitraires établies à charge de prévenir dont notamment pour milan feillé, 54. Au cours des audiences et devant la haute cour militaire, les prévenus Migabou, Doudou, Éric, et du monde, ont avoué avoir évité mazana dans les mêmes conditions dans les mêmes conditions que Tchever, dans l'ancêtre de l'inspection générale de la police et l'avoir enterré à Mitem dans la concession de l'actuel général Djadjidja. Port Milamwe n'avait jamais été ni dans les plans de canalisation de Bazana à l'inspection générale, ni dans la planification de son exécution, ni dans la participation de son exécution, moins encore vu Monsieur Bazana encore vivant. Par contre, il avait vu Bazana dans les installations de l'inspection générale déjà décédée. à côté, bien entendu, du corps de Tchever, au hangar de l'inspection générale. Les moyens développés par la défense pour cette prévention face à son discrimination démontrent que les éléments constitutifs de la prévention d'arrestations et des tensions arbitraires de Bazana ne sont pas émis dans le chef de Paul Milamwe. Il y a lieu que la haute cour puisse réqualifier cette infraction en celle d'assassinat dans le chef des assassins si co-identifiés. En conséquence, la haute cour militaire dira la prévention d'arrestations et de détention arbitraires de Bazana dans le chef de Milamwe, non établie, ni en fait, ni en droit, et d'anacité. médite pour la réforme de l'arrestation et de la réforme de la réforme de la réforme de la guerre de la réforme de Mende. d'ailleurs, la réformation de l'arrêt RP-066-2010-RMP-1046-2010 en ce que la cour militaire de Kinshasa-Gombé avait condamné le président à la peine de mort et prononcée son exclusion par son acquittement pire et simple. D'ordonner le commissaire général de la police nationale congolaise de concéder à sa réintégration dans les effectifs de la police nationale congolaise. D'ordonner le commissaire général de la police nationale congolaise de concéder au paiement des arrêts de salaire du commissaire adjoint pour Milam Belongé depuis le mois de juin 2010 à ses jours. Fait frais et dépenses comme des droits, faisant ainsi sa serre en justice, nous avons fait. Votre honneur, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, vous attendez notre plaidoire ici au pied de l'article 63, 238 et 239 du Code judiciaire militaire. Au nom et pour le compte de notre client et commissaire supérieur, adjoint Christian Ngoï Kengakeng, en détention ici à la prison militaire d'Indole. C'est référent à l'ordonnance de fixation de la date d'audience du 9 septembre 2021, de l'appel interjeté par le ministère public suivant sa lettre, missive numéro AMS bar 02 94 bar 2 5, date du 28 juin 2011, contre l'arrêt rendu par la cour militaire de Kinshasa-Gombay, en date du 23 juin 2021, signé par l'auditeur militaire supérieur de la Gombay. De la citation après venir signifie à notre client, en date du 11 septembre 2021, pour sa comparution à l'audience du 22 septembre 2021. Et à notre lettre de désignation d'office et commission d'office, respectivement par le Monsieur le Bâtonnier et honoré confrères près le barreau de Kinshasa-Gombay, et le Premier Président de la haute cour militaire, Monsieur le Président, après la narration de faits tels que racontés par Monsieur l'auditeur supérieur, officieux du ministère public et les partis civils, à ceux qui concernent notre client... Même, c'est l'auditeur général. Ok, merci. L'auditeur, je disais, après la narration de faits tels que racontés par l'auditeur général, l'officieux du ministère public et les partis civils, en ce qui concerne notre client qui est devant votre cour militaire, où il est poursuivi pour les faits suivants, ci-après. Détention d'armes et munitions de guerre, faits punis par l'article 253 du Code pénal militaire, association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 156 et 158 du Code pénal ordinaire, livre 2, tels que modifiés et complétés par l'ordonnance loi, numéro 68 par 193 du 3 mai 1968, de l'enlèvement faits prévus et punis aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire, livre 1er, et 67 du Code pénal ordinaire, livre 3, de l'assassinant faits prévus et sanctionnés, punis par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire, article 23 du Code pénal ordinaire, livre 1er, et article 44 du Code pénal ordinaire, livre 2, tels que modifiés et complétés par l'ordonnance loi, numéro 68 par 193 du 3 mai 1968, de la désertion simple, faits prévus et punis par les articles 44 et 45, à l'UNEA, prévus et du Code pénal militaire, Messieurs les Présidents, à titre des rappels à votre cours, votre honneur, Messieurs les Présidents, distingués membres de la composition, Messieurs l'auditeur général, officiers du ministère public, plaider, c'est une liberté, et c'est un droit sacré, ce qui constitue une garantie à un procès équitable, dans la mesure où, permettant aux prévenus d'organiser sa défense. En République démocratique du Congo, plusieurs textes de droit consacrent des garanties à un procès équitable. Il en est ainsi de notre Constitution du 18 février 2006, qui, en son titre 2, relatif aux droits humains et libertés fondamentales, prévoit quelques dispositions, se rapportant à un procès équitable. Nous citons à titre illustratif l'article 17, une fine et une sous la présomption d'innocence, et il en est de même de l'article 57 du Code de procédure pénale. Notre client, à l'audience, à sa dernière audience, audience, il a comparé en personne et assisté, a voté pour un mode de défense, qui est la rupture, partant de son propos, qualifiant votre honneur pour ce que votre cours fait du théâtre, une façon de méconnaître votre autorité. Ce mode qui s'est défini comme une défense au cours duquel le préveni ou l'accusé dénie au juge toute légitimité pour les juger, par conséquent, comme nous ne pouvons pas s'écarter de sa ligne de défense, et nous vous promettons de ne plus prendre parole après tout ce qu'il y aura comme réplique. Merci, nous vous avons dit, M. le Président, distingué membre de la composition, M. l'auditeur général, officier du ministère public. Nous voulons vous proposer que vous intervenez la semaine prochaine, donc M. le Crédit le 9, et à cette occasion, nous verrons s'il y a possibilité de répliques et contre-répliques. Les partis civils vous avaient suivis, nous renvoyons la cause à M. le 9 mars, pour le suivi des prédoiries et éventuellement répliques et contre-répliques. Sur ce, l'audience de séjour élevée. Les chers de présidents de la haute communauté, mon colonel, audience de séjour élevée. À vos autres, mon colonel. Au-pé ! Groupe ! Ma mission TV, le miroir du mort. Allons-y ! энr icks